Et voilà vers Noël. D'autres toutous qui attendent votre touche magique. Ah! Ha! 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 Tant mieux! Bien, il ne me reste plus qu'à... Que quoi donc? Comme si vous ne saviez pas ce que vous avez à faire. Ha! 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 Vous êtes drôle, hein? Vous êtes un coquin! Bien sûr que je sais ce que j'ai à faire. D'autant plus que c'est une tâche de première importance. Oui. Oui, très important. Vous savez, Père Noël, moi aussi, j'ai une tâche de première importance à faire. Pas aussi importante que la vôtre, mais tout de même. Non, mais c'est très bien. Vas-y, va faire ce que tu as à faire. Bien, j'ai pas besoin d'aller nulle part. Je dois mesurer votre tête. Ma tête? Oui. J'ai eu une autre idée géniale. Je vais moderniser votre bonnet. Euh, oui, oui, mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Ça ne peut pas attendre un petit peu. Comme j'ai beaucoup de choses dans mon coco, j'ai eu peur que ma tête soit plus grosse que d'habitude. Vous me faites trop rire. Pardon. Mais plus vous bougez, plus ça sera long. Tu sais ce qui m'aiderait à rester calme? Non, Père Noël. Un bon chocolat chaud, bien chaud. Serais-tu assez gentil pour aller m'en chercher? Bien sûr, Père Noël. Mais ensuite, vous me laissez travailler. Promis! Oh, le beau papier doré. Oh, c'est une lettre de Mère Noël. Elle sent la meringue. Et sa liste de cadeaux. Ouais. Cher Père Noël, je n'ai pas de liste de cadeaux quand je suis comblé. Mais si tu insistes, il y a toujours une place pour un toutou dans ma collection, Mère Noël. Oh! Père Noël, cette année encore, vous allez faire des heureux avec tous les cadeaux que vous préparez. y compris Mère Noël. Évidemment! Les enfants! Oui, bonjour. Le message est pour le lutin cuisinier. Oui, le Père Noël veut un chocolat chaud, bien chaud. Je répète, le Père Noël veut un chocolat chaud, bien chaud. Terminé. Oh là là! Mon idée de cache-oreille avec des écouteurs est tout à fait géniale. Tu vois la grosse fourrure? Elle va protéger le Père Noël du froid. Et là, à l'intérieur, il y aura de petits écouteurs. Comme ça, le Père Noël pourra entendre la tour de contrôle. Le soir où le Père Noël fait sa grande tournée, il y a un tas de lutins qui surveillent le ciel pour que le Père Noël et ses reines soient en sécurité. Attention Père Noël, tempête de neige à Québec, soyez prudents! Ou tout simplement... Un toit est glacé sur la rue des Tournelles. Faites attention à l'atterrissage! Comme ça, il va pouvoir entendre ses lutins. Je suis tellement content d'avoir pensé à ça. Déjà? Wow! J'ai hâte de me remettre au travail. J'espère que le Père Noël ne me demandera pas de faire trop de choses aujourd'hui. Les petits amis, j'ai encore besoin d'un petit peu d'aide. J'ai beaucoup de jouets à préparer, mais ma mémoire m'a fait des fournes. Noël, est-ce que c'est la fête des cadeaux? Oh, attendez, je reviens tout de suite. Restez. J'ai votre chocolat chaud, Père Noël. Ah! Voilà, je vais pouvoir mesurer votre tête. Ah! C'est que... Je prends mon chocolat chaud avec de la guimauve, tu sais. Oh! Ah! Bon, je retourne alors. Excuse-moi, me revoilà. Alors, est-ce que Noël, c'est la fête des cadeaux? Ouais. Les cadeaux, c'est pour... c'est pour célébrer Noël. Oui. Des cadeaux, c'est des boîtes. Oui. Avec un petit noeud au haut. Pourquoi on donne des cadeaux? Pour faire le bonheur d'une personne. Oh! C'est très beau ce que tu viens de dire là. Pour faire le bonheur de quelqu'un. Est-ce que c'est moi qui fabrique tous les jouets qu'on commande? Tes lutins, ils t'aident. Qui? Tes lutins. Mes lutins. Pis c'est le Père Noël qui dirige les lutins. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils emballent des cadeaux pis ils construisent les jouets. Ah! Merci beaucoup. Vous m'avez été très utile. Mouah! J'ai à dégoûter. Oh! 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 Voilà! J'arrive! Père Noël! Et un chocolat chaud à la guimauve. Ah! J'ai à dégoûter vite! Oh! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! 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 Je m'excuse, père Noël, je suis tellement mal à l'aise. Calme-toi un peu, fils d'eau. Ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de faire des gaffes. Moi, si tu savais le nombre de fois où j'ai renversé des verres de lait en trempant des biscuits. Vous dites ça pour me rassurer. Non, non, non. Tu demanderas à Mère Noël. J'ai même déjà renversé un jus de raisin sur sa robe préférée. Peut-être, mais là, j'ai renversé du chocolat chaud sur les précieuses lettres que vous avez reçues. Ce n'est pas grave. Je suis magique. Tache de chocolat, tu disparaîtras au compte de trois. Un, deux, trois! Je crois qu'il faudrait autre chose pour que ça fonctionne. Attendez-moi ici, je reviens. Ah, il y en a beaucoup des pots ici. Qu'est-ce que c'est? Ça sent le bon pain d'épices. Ah, j'aime ça. Ça sent Noël. Étoiles, magie des fêtes. C'est pas ça. Ah, c'est étrange, j'ai rien. R des fêtes. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes. Annonçons la joie de chaque cœur qui bat au royaume du bonheur m'hiver. Je l'aime, cette chanson-là. Elle me donne toujours envie de danser. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Il y a rien sur le pot. Ah! C'est du poivre! Mais qu'est-ce que ça fait ici? Père Noël devrait vraiment faire du ménage. Plume de voix pour faire parler les jouets. Ah, c'est donc ça, le secret. Poudre de tempête nordique. Ah! Je crois que c'était ça. Fildou, où? Oui, j'arrive, Père Noël. Je vais pouvoir enfin terminer mes cache-oreilles. Ah! Ce voilà, Fildou. Oui, j'ai cherché longtemps. Oui, j'ai entendu une belle chanson. Oui, bien, c'était le pot, R des fêtes. Est-ce que j'avais le droit de l'ouvrir? Bien sûr, j'ai fait pour ça. Voici la poudre de tempête nordique. La poudre de tempête nordique? Mais oui, c'est ça! Je vais faire de la magie. La vraie de vraie magie magique? Oui, aussi vrai que moi. Mais avant, il faut que je me concentre. Il faut que je me rappelle de la formule magique. Ah! Formule magique. Ah! Elle est écrite sur le pot. Heureusement. Poudre de tempête nordique. Fais voir ton pouvoir magique. Montre que tu es fantastique. Poudre de tempête nordique. Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic. Hourra! Vous êtes fantastique! Wow! Maintenant que les lettres sont propres, est-ce que je peux mesurer votre tête? Bien sûr, avec plaisir. Ha! 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 Oh! Elle a 47 centimètres! Euh... Tu es en train de dire que j'ai une grosse tête? Bien... non. Je te taquine! Ha! 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 Est-ce que vous avez encore besoin de moi? Oui, oui, oui. Je voudrais faire une belle surprise à Mère Noël. C'est simple, il me semble. Mère Noël adore les toutous. Elle adore les os polaires, non? Ah! Merci, mon fil doux. Je n'ai plus besoin de toi. Tu peux y aller. Je ne t'en retiens pas. Oui... Un ours polaire en toutous. Il me semble que... J'aurais besoin de quelque chose de spécial. Parle. Hum... Je dirais que j'ai oublié aussi comment faire parler les toutous. Fidou, j'ai besoin de ton aide immédiatement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est parce que j'ai beaucoup de travail à faire puis je voulais absolument finir vos cache-oreilles. Je ne veux pas que vous pensiez que je ne veux pas vous aider. Mais non. Mais non, non, non. Tu es toujours le premier à vouloir m'aider. Tu as un très grand coeur. Et je le sais. Non, non. C'est même à mon tour de t'aider. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Voulez-vous essayer ça? Oui, avec plaisir. Et c'est... c'est très coloré, hein? Oui. J'ai prévu le coup. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Oui? Euh... On a un rouge. Oh, on va être fait. Oh, oh, c'est difficile. J'aime bien le rouge. Excellent choix. J'aime bien la fourrure blanche. Ah! On peut mettre du feutre rouge et la fourrure blanche ensemble. Il n'y a pas de problème. Ah! Ce sera parfait! Mais euh... Avec des cache-oreilles, euh... Je vais avoir froid à la tête. Non? Il fait souvent très froid au pôle nord. Ah, mais je peux vous faire un bonnet. Un beau bonnet rouge avec de la fourrure blanche dans le bas. Et peut-être même un beau pompon blanc sur le bout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ah! Ce serait parfait! Je peux mettre les écouteurs dans votre bonnet quand même. Oh, oh, oh! Très ingénieux! Maintenant que je sais ce que vous voulez, je suis prêt à vous aider. Bon. Allons-y. Oui! Vois-tu, Philou? Il m'arrive parfois d'avoir besoin de mettre un peu de magie dans les jouets. J'aimerais beaucoup que l'ourson de Mère Noël dise quelque chose. Vous voulez dire que l'ours parle? Oui. Oui. Mais voilà, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait et je ne suis pas sûr de me souvenir comment faire. Ah, mais moi, je sais comment. Donnez-moi une seconde, je reviens. Je l'ai, je l'ai! Plume de voix pour faire parler les jouets. Je l'ai vu tantôt quand j'ai pris la poudre de tempête nordique. Mais oui! Oui, ça me revient! Mais oui, c'est ça, la plume de voix! Le secret, la chatouille, ça me revient! Fildou, tu me sauves la vie! Je suis là pour ça, Père Noël, et pour votre costume. Non! Je dois d'abord lui dire un secret, très secret. Veux-tu boucher tes oreilles, s'il te plaît? D'accord. Là va, Fildou, tu peux déboucher tes oreilles. Fildou? 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 Tu peux déboucher tes oreilles. Et alors? Est-ce que l'ours parle? Non, pas encore. Prends-moi la plume de voix. Doucement. Avec la plume de voix, on obtient une voix d'ange. Il faut le chatouiller. Il faut y mettre tout ton cœur. J'en ai besoin de mon cœur. Non, non, c'est une façon de parler. Ah, vous voulez ça? C'est comme l'esprit des fêtes. Ça se voit pas, mais c'est plein d'amour. C'est ça. C'est comme... Concentre-toi. Pense bien à Noël. Mets-y tout ton cœur, tout ton amour de Noël. Et ton cœur qui croit en la magie de Noël. Viens. Mère Noël chérie, je t'aime de tout mon cœur de Père Noël. stalker pour rougir. Caen noir dans l' sociale, dans l'île d'un. Voix déуется de ton hum여ils. C'est bon.